norris revient sur l'autriche et son accident avec max max est probablement le gars le plus difficile à piloter sur un piste il est probablement l'un des conscients l'un des plus conscients en termes de situation il est aidé par le fait qu'il est dans cette position depuis quatre cinq ans pour moi c'est encore tout nouveau ça on peut le comprendre oui les deux pilotes ayant crevé norris a dû abandonner tandis que l'art stephan a reçu une pénalité de cinq secondes de continuer les choses ne se sont pas terminées comme je voulais j'ai toujours l'impression que ce dimanche j'aurais probablement gagné la bataille mais c'est lui qui en est sorti vainqueur au final et c'est pas normal parce que verstappen a pris dix points lui zéro ça fait un gros différentiel ça pourrait jouer à la fin du championnat aussi ça reste un travers ce crash là quand même entre les deux ans parce que cinq secondes de pénalité c'est ridicule il fallait pénaliser plus au moins dix quoi dès que je mets le casque de déteste tout le monde ça ne change pas beaucoup de gens pensent que parce que je m'entends bien avec quelqu'un ici ou parce que je ne sais pas il suffit de jouer un jeu vidéo avec quelqu'un vous êtes meilleur copain dans la vie que vous fassiez c'est tout simplement absurde on a des intérêts similaires nous ne jouons pas de leçons ensemble ce genre de choses j'aime bien max en tant que personne c'est un gars très authentique je pense que les gens avec qui vous entendez mais en dehors de la piste sur ceux que vous voulez battre quand vous êtes sur la piste ce qui est le contraire de ce que pensent beaucoup de gens ils pensent que parce que tu as un ami tu es trop gentil sur la piste je pense que c'est tout le contraire alors il ya quand même des fois désolé landau mais t'as pas opposé beaucoup de résistance à max bon là c'est un peu différent parce qu'il a quand même maintenant une voiture pour jouer la gagne donc il oppose plus de résistance d'accord mais des fois il défendait même pas quand il arrivait quoi enfin vous allez me dire oui parce que il défendait pas parce qu'il avait pas la voiture pour et ça lui ferait perdre du temps plus qu'autre chose mais bon quand même au bout d'un moment je suis désolé tu bloques un minimum quoi bref on va voir comment ça évolue entre eux au fil des courses qui restent et pour la saison prochaine j'espère juste que la macarane sera bonne dès le début pour jouer le titre dès le début cette fois parce que si tu as les deux mclarennes plus verstappen plus pourquoi pas amyton chez ferrari et leclerc chez ferrari et plus si affinités qui joue le titre ça peut être drôle quand même bon j'ai pas cité mercedes parce que honnêtement avec russell russell peut faire quelques coups d'éclat mais je le titre sur le long terme sur une saison entière je pense pas honnêtement peut-être que je me trompe mais bon et kim antonnelli il est rookie donc bon ça va être compliqué à voir